Je vous demande pardon, j'ai été grotesque. Mais je n'aurais jamais fait une chose pareille à Mike. Je suis Yvonne, on nous appelle les parents terribles. Mon mari, Georges, n'a pas couché avec moi depuis 20 ans. J'habite dans une maison qu'on appelle la Roulotte. Avec ma soeur aussi, Léonie, une intellectuelle. Elle était amoureuse très jeune de Georges, mais elle l'a presque poussée dans mes bras. Là, nous avons un fils, Mike, mon Mike, mon Michel, qui m'appelle Sophie quand on joue tous les deux. Mais depuis hier, il n'est pas rentré à la maison, je suis tellement inquiète, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé de grave. Et puis j'apprends quand il rentre qu'il est amoureux d'une jeune femme, une certaine Madeleine, qui a eu des amants. Mon Dieu, ce n'est pas digne de lui qui est si pur. Nous allons chez cette Madeleine, et là j'apprends que Madeleine était la maîtresse de Georges. Alors Georges invente un mensonge et se débrouille pour séparer Mike de Madeleine. Mike est si malheureux. Et moi, je l'aime tellement, mon Michel. Léonie réussit à réconcilier tout le monde, et moi, je me sens trop. Je suis diabétique depuis toujours. Je m'enferme dans la salle de bain, et puis je me fais une piqûre un peu plus importante que la dernière fois. Il y a trop d'amour à donner pour moi, ça prend trop de place pour eux. Alors je m'éteins, peut-être un peu aidée aussi par ma sœur Léonie, avec un coussin, la piqûre. Mais bon, c'est du théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada